Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play de Crusader Kings 2. Après deux épisodes de paix, un ou deux, je ne sais plus trop, j'espère que cette fois je vais pouvoir me lancer dans quelque chose. Ce qui est sûr c'est que j'ai des troupes, maintenant il faut que je me trouve quelque chose à attaquer. Ok, ce sera Bagdad ou Tigre, ça dépendra de la paix qu'il va se faire entre Tigre, Bagdad, les Hachimides. Ok, voilà, par exemple, ils sont tous en paix. Donc je suis en guerre, non, je suis en guerre avec ici les Abbassides, Zeg le Sage. Ok, donc en fait je peux faire la guerre à Bagdad sans avoir trop de risques. A priori il n'y aura pas beaucoup d'alliés qui vont le rejoindre. Il y aura celui-là je pense, mais par exemple les Abbassides ne pourront pas le rejoindre. Et c'est eux qui me dérangent le plus, je dois dire. Ceux-là ils ne pourront pas le rejoindre puisqu'on est en guerre avec eux. Enfin je veux dire du même côté qu'eux. Allez c'est parti. Je prends Bagdad je pense... J'aimerais bien prendre Bagdad, c'est un lieu saint. Allez c'est parti pour Bagdad. J'espère juste que ils ne vont pas plus le défendre parce que c'est un lieu saint. J'espère que non. Or il n'y a pas de raison. Allez hop. Alors combien de troupes j'ai maintenant ? 5700, ça a bien progressé. Méfiance là, il ne faut pas que je perde des troupes dès le début. Pour l'instant je ne prends pas de mercenaires, je vais essayer de m'en sortir sans. Ça dépendra, oui voilà, c'est ce que j'allais dire, ça dépendra de ce qui va le rejoindre. Je pense qu'il vaut mieux que je frappe pour dès le début. Que j'essaye de me trouver quelque chose de pas trop cher. Ouais, je vais prendre ça. Honnêtement je pense que ça suffira. Si j'arrive déjà à m'occuper de son armée à lui, ils ne sont pas très nombreux. Et il ne bouge pas en plus. Ouais c'est parti. Il n'a pas bougé. Je vais vraiment essayer de ramener ça par la suite. Il ne bouge toujours pas. Là il commence à bouger mais je crois que c'est trop tard. Ah non, ce n'est pas trop tard, sérieux. Mes troupes sont vraiment lentes. Non, ce n'est pas grave, on va attendre les renforts. Et on va retenter de le rattraper. Par contre là ça n'a pas loupé. Bon, je n'ai pas trop de soucis à me faire, on n'est plus du double. Donc pendant ce temps là je me lance dans le siège. Alors ça c'est mon deuxième dans la ligne de succession ou c'est le troisième ? C'est le troisième. Je vais essayer le troisième d'en faire un militaire. Brillant stratège, c'est pareil c'est un turc, ce n'est pas grave. J'aimerais bien avoir plus de brillant stratège. Mutilé, sympa. Une bataille, mutilé direct. C'est pas juste. Alors je vais poursuivre. Pas avec toute mon armée, ce n'est pas la peine. Je serais quand même peut-être mieux avisé de ralentir le jeu. Et merde, la paix a été signée contre l'Inde là. Du coup, d'autres nations vont pouvoir le rejoindre. Je pourrais peut-être les appeler avant. Ouais, par exemple, eux je vais les appeler, les safarides. Eux je vais les appeler aussi. Eux ils ne vont pas venir. Ce qui compte, c'est les safarides et les abbasides. Le reste, je dois dire... Ok, tout le monde est venu. Je pense qu'il va y avoir des renforts lui aussi. Pour l'instant, il n'en a pas, mais... Ça ne m'étonnerait pas. Bon, là c'est la sauvegarde. Qu'est-ce qu'ils sont longs à y aller là, sur Kirkcook ? Ouais, c'est bon. Son armée n'est pas détruite encore. J'y vais. Alors, mon fils, mon héritier, c'est un faiseur d'or. Il a 17 et 12. Deux bonnes stats, je trouve. Je vais le marier quand même avec... Un faiseur d'or quand même, j'ai besoin. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Moi, par exemple, j'ai combien ? J'ai 14 et 16. Ouais, j'ai quand même une sacrée épouse, là. Ouais, peut-être mieux quand même. Il a 17. Il faut quand même que je vise quelque chose... d'assez élevé. Si je pouvais avoir une diplomate, par exemple, avec un score pas trop mauvais... C'est dur, hein. Chaque fois, ils ont des scores minables. Je ne regardais pas la bonne colonne, putain. Tiens, celle-là, 27 ans. 6-8. Celle-là, 32 ans. Non, c'est trop. Celle-là, elle est bien. Elle a 17 et 16. J'achète. De toute façon, c'est ma première, après... J'en aurais d'autres. Ok, je pense que je le laisserai décider, de toute façon, pour les suivantes. Il fait ce qu'il veut. Ah, encore un qui veut se convertir à une autre religion. Sérieux. Non, hors de question. On va le convertir direct. Je crois que c'est celui-là. Ok, il va se convertir. Du coup, je pense que je peux tout de suite le reprendre. Ouais. J'ai vu que j'avais quelqu'un d'autre en prison. Il va payer, lui. Ouais. Bon, ben... Pour l'instant, pas d'autres alliés dans cette guerre. J'espère que je lui ai coupé l'herbe sous le pied, en appelant les deux grosses puissances régionales, là. Ah, un compétence martiale. Le mutilé va pas m'aider, hein. Moins deux de martial, moins deux de santé. Je sens que mon fils va bientôt reprendre les choses en main. Ah, les tengri, encore. Sérieux, ils vont devenir très dangereux, les tengri. Vraiment, avec un royaume comme ça. Là, en gris, là, ils peuvent aller très loin dans ce let's play. Après, est-ce que l'ordinateur sera capable de gérer une si grosse puissance ? Je suis pas persuadé, mais bon. On verra ce qu'il en est très rapidement. Combien d'hommes, ici ? 857. Peut-être que mes alliés vont venir. Si mes alliés viennent, je donne l'assaut. Le boiteux. Putain, super le surnom. Le boiteux. Je m'en serais bien passé. Mes alliés sont assez minables. Ils veulent pas venir m'aider. C'est pas grave, on va s'aider nous-mêmes. En commençant par réduire à néant cette petite armée, là, 1700 hommes. Je vais essayer de le convertir. Je sens que ça va mal finir. Ah non, il a dit oui. J'ai pas de décadence dans ma famille. Ok. Et ça, ça devrait faire baisser ma décadence, justement. Mais pour l'instant, j'en vois pas trop les effets. J'ai toujours l'impression d'être bloqué dans les 40, 49, 50. Bon, là, c'était un tout petit combat. Les batailles que je fais doivent être trop petites pour vraiment changer les choses. Ah, il n'a pas voulu changer son école religieuse, son école théologique. Je vais retourner faire mon siège. Mon score a toujours pas changé, là, mon score de décadence. Ça me coûte 5,8 de revenus, quand même. 5,8%. Et surtout, 36 de morale. C'est quand même pas... C'est pas énorme. Enfin, c'est beaucoup, je veux dire. Ah, ça, c'est mes alliés. Je ne sais pas pourquoi ils se baladent, là. Je ne sais pas trop où ils vont. Ah, ils ont encore une guerre contre Byzance, c'est pour ça. Décidément. Cette fois, on dirait qu'ils ont bel et bien décidé de s'en mêler. Est-ce que ce n'était pas le cas la dernière fois ? Merde, toujours pas de paix. Encore un mariage. Euh... Ouais, pourquoi pas. Une courtisane. Qui a aucune revendication sur quoi que ce soit. Son seul avantage, c'est d'être une génie. Ah, d'ailleurs, est-ce qu'elle n'est pas en train d'éduquer mes enfants ? Ouais, tant pis. Je retrouverai un autre. Ah, bah, elle sera aussi génie, d'ailleurs. Bon, je suis un peu déçu, parce que je suis toujours à 47 de décadence, en fait. Ça n'a pas changé grand-chose, mes combats, mes sièges. Là, il va se rendre. Ça m'a fait perdre un petit peu, là. Accepté. Ok, donc, me voilà, propriétaire de Bagdad. Lieu sain. Ici, la mosquée de Bagdad. Donc là, normalement... Euh... Je dois apparaître... Bagdad. Mais on se trouve que c'est pas moi qui apparaît, mais c'est un des vassals. Pourquoi c'est pas mon vassal, ça ? Les imams de la région sunnite me harcèlent sans cesse à propos de religion de le plus grand et d'argent pour le... C'est pas très français. De le plus grand et d'argent pour le zakat. Euh... Entendu l'appel à l'aide de Emy rire ça. Euh... Oui, pourquoi pas 10 de piété. Mais pourquoi j'ai pas... Ça, normalement, c'est un lieu saint, sauf qu'il n'est pas... C'est pas mon vassal, en fait. C'est le vassal du calife. Ça doit être obligatoire, peut-être. Pourquoi pas. Bon, c'est pas très grave. Si je zoome, normalement... Ouais. Il y a le... Là, il y a le blason du calife. Que je voyais pas de loin, en fait. Alors, lui, il va payer. Non, c'est vraiment pas très grave, hein. Je me... Je ferais sans. D'ailleurs, c'est bizarre aussi. Ici aussi, il y a le calife. Est-ce que ce serait un autre lieu saint ? Non. Les autres lieux saints, ils sont où ? Il y en a deux, là. Ouais, il y en a deux, là. Un autre, là, ça fait trois, quatre. Et le cinquième, il faut aller les chercher jusqu'ici. Ça, par contre, c'est pas gagné. Ok. En tout cas, j'en ai un, déjà. Avant de devenir calife, j'ai déjà un lieu saint. Je crois que je pourrais attaquer... ...tigres. Ils sont occupés, là. Très occupés, même, je dois dire. J'ai juste peur qu'ils aient... ...qu'ils aient un peu trop... trop d'alliés dans cette guerre. Entre autres, les safaris. Pourquoi ils m'ont pas invité, d'ailleurs, moi, contre Byzance ? C'est bien dommage. J'aurais bien participé pour faire baisser ma décadence quelques batailles, mais... ...j'ai pas été invité. Tant pis. Alors, je vais continuer. Brillant stratège, ouais. Bon, en attendant, je vais faire quelques travaux dans mes... ...dans mes châteaux. Écurie. Casse-bas. Je vais être un peu... ...un peu léger en mon argent. Ouais, voilà. Il me manque... ... Ah non, mais en fait, c'est juste que là, j'ai tout construit. Non, là, je vais accepter. Je pense que ça va être... Ah non, c'est pas contre Byzance. J'espérais, mais non. C'est quoi ? Lui, c'est le juif Askenaz ? C'est ça, hein ? Est-ce qu'il va accepter ? Je pense qu'il va accepter. Il m'adore. Non, il n'a pas voulu. Ouh, on s'est pris un sacré malus, là. Ah, c'est parce qu'on avait un bonus en étant amis, il me semble. Parce que là, j'étais à 100. Mais il ne veut pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils m'ont appelé à l'aide, là ? Ils ont une vulgaire petite révolte. Ouais, ils ont trois petites révoltes. Ouais, deux. C'est pas ça qui va faire très mal. Bon, je vais mettre un petit peu plus de vitesse. Du coup, je peux peut-être déclarer la guerre à Tigre, puisqu'ils auront déjà un allié de moins. Franchement, ça ne me dérange pas, moi, qu'ils soient en guerre contre les orthodoxes. Je dois pouvoir me les faire, mais alors, sans problème. Ça me tente. Allez, c'est parti. Je suis tranquille à l'est. Et à l'ouest, ça ne m'inquiète pas trop. Visiblement, il n'a pas d'armée sur place. Donc déjà, je vais commencer direct le siège. Mais il y a quand même un petit souci, là. Il avait 719 hommes, ici. Il faut que j'arrête. Il travaille où, mon... mon chancelier, là ? Je vais changer de place. Ce n'est pas la peine. Le Grand Vizir, là, il a réussi sa mission tellement de fois. Alors, Taiba, la première de vos épouses bien-aimée et bouleversée, elle prétend avoir surpris l'une de vos femmes versée du poison dans sa nourriture. Je vais prendre celle-là. 55 ans. 44 ans. C'est elle, hein ? Ouais. Je serais bien tenté de la tuer. 55 ans. Elle me saoule. Je vais pouvoir en prendre une plus jeune, bien sûr. Surtout que je n'en ai plus du tout, en fait. Je vais prendre celle-là. Et je vais en trouver une autre, bien sûr. Il n'y a toujours pas d'allié. Non, je vérifie, quand même, parce que ça m'inquiète un peu. Alors, une troisième femme. Il y a des sacrés scores d'intendance, là, quand même. Je les prends, parce que... On ne sait jamais si celle-là meurt, elle n'est pas très jeune. Il faudrait que je garde une femme avec un score d'intendance important. Ok, ça, c'est fait. Voilà, je vais continuer à le poursuivre. Mais même ça, ça ne me fait pas baisser ma décadence. C'est pas évident. Je trouve 46, c'est élevé. J'arrive pas à la descendre. Alors, mon fils. Alors, c'est le combien dans les lignées, ça? C'est le deuxième. Le deuxième, je préfère continuer à... Tenter d'avoir Faiseur d'or. Il n'y a plus de génie, là? Non, bon, c'est pas grave. Alors, je pourrais appeler des alliés. Il ne veut pas venir. Oh, voilà ce que je redoutais. Il y a les abbassides qui les ont rejoints. Les autres, je m'en fous un peu, j'avoue. Merde. Autant que ce soit rapide, je vais rajouter des mercenaires. Pour essayer de venir à bout le plus vite possible. Donc, le meilleur moyen, c'est de créer le surnombre. Alors, après, je pense que les abbassides sont relativement occupés. Non, même pas, en plus. Ils n'ont que des révoltes à gérer, donc pour eux, c'est que dalle. Ah, c'est inquiétant. S'ils sont un tant soit peu motivés, ça peut vite devenir embarrassant. Ah non, ouf, c'est pas les abbassides. Je disais, c'est bizarre, le croissant est dans le mauvais sens. C'est juste ce petit royaume. Ok, donc, ça représente déjà beaucoup moins de danger. Ok, je préfère ça. Et pourquoi ça ne bouge pas ma... Ah si, ça a bougé un tout petit peu ma... ma décadence. Alors, score de guerre, 31. Ici, je ne peux sûrement pas attaquer. C'est trop... trop grosse, la garnison. Je suis plutôt bien aimé par mes vassaux. Il n'y a pas trop de problèmes. Tiens, il y en a un qui est devenu décadent, là. Non, je ne peux pas le redresser, en plus, c'est chiant. N'a pas encore négocié. Mais je n'arrive pas... Je ne sais pas comment on fait pour négocier. Donc, faute de savoir... Ou peut-être que... Non, je ne sais pas. Ici... Non, on ne peut pas. C'est lui, le décadent, hein. Choujab Ibn Shamir. Non, ce n'est pas lui. Ahmad Idris. Je crois que ce n'est pas lui. Non, ça n'a rien à voir. Donc, lui, il doit mourir. J'imagine qu'il y aura un certain nombre de volontaires. Oui, ça ne pose pas trop de problèmes. Mon maître espion qui meurt de mort naturelle. Tandis que vous rentrez chez vous, escortez de vos gardes du corps, vous passez à côté d'une bande de paysans très enivrés qui se battent au milieu de la rue. Ah, bah, je vais essayer. Je pense que c'est pour améliorer mon score de Martial. Ouais, après avoir ordonné à vos gardes de saignanier, vous foncez dans le tas. D'accord, ce n'est pas gagné, mais en tout cas, je gagne un point de Martial, mais je perds un peu de prestige. Rien de dramatique. 43, ça devient bon. Je vois qu'il est en train de subir une autre guerre, là. Ouais. Alors, mon fils. Donc lui, c'est Suleyman Ibn Sa. Ça doit être le troisième, le quatrième, même. Donc le quatrième, j'ai essayé d'en faire un Martial. Brillant stratège, ouais, ça me va. Je vais arrêter l'épisode ici, il est déjà assez long. J'ai presque pris cette province d'Al-Amara. Qui, du coup, me permettra d'usurper, je pense, le titre d'émir du tigre, si c'est bien le nom qu'on lui donne. Émirat du tigre, ouais. Puisque j'aurai trois provinces sur cinq, donc a priori, ce sera bon. On verra ça au prochain tour, je pense que ça se fera très rapidement. Et donc, c'est bel et bien vers la Mésopotamie qu'on progresse pour l'instant. Je suis un peu bloqué sur la Perse, il faut bien le dire. Malgré, j'aimerais bien plutôt aller vers la Perse, mais pour l'instant, j'ai plus d'opportunités sur la Mésopotamie. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous ce soir, je crois, pour la suite de ce Let's Play.